Le Tchad connaît l'une des pires épisodes d'inondation de son histoire. La montée des eaux atteint un niveau critique et la fin n'est pas pour demain. Le président des transitions, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby, ne veut assister à ce spectacle désolant de loin aussi. A-t-il décidé de partager les premières heures de sa journée dominicale avec ses compatriotes, victimes du devordement de fleuves Charié et Logon ? L'étendue du sinistre est énorme. La vue aérienne a permis aux chefs de l'État de constater « Rien n'a échappé à la furie des eaux. Une bonne partie de la capitale est touchée, surtout la commune du 9e arrondissement. Des maisons écroulées sont visibles de loin, poussant les habitants à trouver refuge dans d'autres endroits, comme sur ce site de Tukra A, aménagé par le gouvernement. C'est ici qu'atterrit l'hélicoptère transportant le président des transitions accompagné de quelques membres du gouvernement concernés par la situation. Sur place, le chef de l'État souhaite toucher du doigt les réalités de la chaîne de solidarité qui s'est déployée dès les premières heures du sinistre. L'un des volets de l'assistance apportée est l'alimentation. L'entrepôt des vivres a été la première installation visitée par le président de la République qui a pris le temps d'apprécier la quantité de vivres disponibles et demandait des précisions sur la qualité des produits entreposés ainsi que leur mode de répartition par foyer. Des informations qu'il a pris le soin de vérifier auprès des bénéficiaires qui sont pour la plupart des mères d'enfants et des personnes âgées. Des couches vulnérables qui ont trouvé réconfort moral et oreille attentive du président très sensible à leur situation. Le chef de l'État général Mohamed Idrisdebihitnou par la suite s'est rendu dans un centre de santé du site où il a pris le temps d'échanger avec quelques mères allaitantes hospitalisées. L'étape suivante est la salle des classes de fortune où les élèves tout joyeux l'ont accueilli chaleureusement. En plus des chants, les tout-pétis ont un message au président. Ce message est porté par leur délégué. Un échange direct et convivial s'est installé entre le chef de l'État général Mohamed Idrisdebihitnou et les élèves. Ce qui lui a permis de se faire une idée de l'offre d'éducation. L'action gouvernementale, celle des organisations internationales onusiennes en tête, les ONG nationales et internationales sur ces sites prennent en compte également des secteurs vitaux et les besoins de première nécessité des sinistrés avec qui le président de la République a pris le soin d'écouter directement question de mieux cerner leurs attentes et plainte. Des instructions dans la foulée ont été données par le chef de l'État qui n'a pas manqué au terme de sa visite de saluer les efforts de tous les acteurs qui se sont mobilisés à la hauteur de la détresse des milliers de Tchadiens qui se sont retrouvés sans abri du jour au lendemain. Les bonnes volontés, les hommes d'affaires et tous les citoyens sont exhortés par le chef de l'État afin d'apporter leur contribution aux sinistrés. 23 provinces qui comptent notre pays, 18 sont dans la même situation et l'État fait de son mieux. Je voudrais faire un appel pressant à tous les partenaires techniques et aux pays amis pour venir soutenir les efforts du gouvernement. et je voudrais en même temps remercier les ONG, les partenaires qui ont de manière spontanée, ont fait des gestes. Et je voudrais aussi appeler mes chers compatriotes qui ont le moyen, les commerçants, les businessmen, il y en a qui l'ont fait et je voudrais aussi appeler les autres et venir en aide à nos frères. C'est ça aussi la solidarité. Et c'est très important. C'est quelque chose qui est arrivé, c'est naturel. Nous devons accepter et nous devons implorer de le Tout-Puissant. Parce que jusqu'à là, nous n'avons pas de perte en vie. Et nous devons l'implorer pour qu'il nous vienne en aide. Mais à long terme, je crois que le ministre de l'Irbanisme est là. On a fait aussi avec lui le tour le long du chari. Il doit recruter des experts pour trouver des solutions définitives pour que cela ne se répète pas. pour que cela ne se répète pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.